Fièvre ou pas, je vous redonne toujours et tellement des deux oreilles que ça ne peut plus m'apprendre grand chose. Depuis la guerre, ça m'a sonné. Elle a couru derrière moi à la folie. Tentez plus pendant 22 ans. C'est coquet. Elle a essayé quinze sangs bruits, un vagarme immense. Mais j'ai déliré plus vite qu'elle. Je l'ai baisée, je l'ai possédée au fini. Voilà. Je déconne, je la charme, je la force à m'oublier. La grande rivale, c'est la musique. Elle est coincée. Elle se détériore dans le fond de mon esgourde. Elle n'en finit pas d'agonir. Elle m'ahurie à coups de trombone. Elle se défend jour et nuit. J'ai tous les bruits de la nature, de la flûte au miagara. Je promène le tambour et une avalanche de trombone. Je joue du triangle des semaines entières. Je ne crains personne au clair. Je possède encore moi tout seul une volière complète de 3527 petits oiseaux qui ne se calmeront jamais. C'est moi des orques de l'univers. J'ai tout fourni. La bidoche, l'esprit et le souffle. Souvent, je l'ai répusé. Les idées trébuchent chez ce vôtre. Je ne suis pas commode avec elles. Je fabrique l'opéra du Téluge. Au moment, le rideau tombe. C'est le train de minuit qui entre en gare. La verrière d'en haut fracasse et s'écroule. La vapeur s'échappe par 24 soupapes. Les chaînes bondissent jusqu'au troisième. Dans les wagons grands ouverts, 300 musiciens bien vinasseux déchirent l'atmosphère à 45 portées d'un. Depuis 22 ans, chaque soir, ils veulent m'emporter à minuit exactement. Et moi aussi, je suis une déforme. Avec douze pures symphonies de cymbales, deux cataractes de rossignoles, un troupeau complet de phoques qu'on brûle à feu doux. Voilà du travail pour célibataires. Rien à redire. C'est ma vie seconde. Elle me regarde. C'est ma vie seconde. Elle me regarde. Céline se méfie de toutes les questions, de toutes les indiscrétions. Dans Ferry, pour une autre fois, il écrit « Le diable n'est pas né tout seul. Il est né d'une indiscrétion. Tous les malheurs viennent d'un mot de trop. »